Chers amis, nous sommes au milieu de la semaine sainte et je voudrais vous parler du sacrement de la réconciliation, du pardon de Dieu. Souvent à Pâques, c'est l'occasion pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup d'entre vous, de faire un examen de conscience très approfondi parce que nous allons renouveler nos promesses baptismales, nous voulons le faire en vérité et nous voulons accueillir complètement la grâce de Dieu dans notre vie, y compris dans ce moment de vérité avec le Seigneur où devant lui, nous lui disons combien nous nous sommes détournés. La grâce du sacrement de réconciliation, la grâce d'une démarche pénitentielle est tout d'abord un moment en quelque sorte de vérité avec le Seigneur, de lucidité en acceptant de dire voilà Seigneur, cela je vois que c'est mal, je regrette vraiment de l'avoir fait et pourtant moi Seigneur je l'ai fait. Et de le regarder, de ne pas baisser les yeux, de nous laisser regarder par le Seigneur à ce moment-là. Ce moment de réconciliation est un moment très étonnant où il y a comme une des mesures entre celui qui se présente et celui qui nous accueille Dieu dans cette démarche. Saint Augustin avait une image très belle pour exprimer cela, il disait que la miséricorde de Dieu qui se déverse dans notre cœur, eh bien elle est aussi inouïe et étonnante qu'un enfant qui voudrait faire rentrer toute l'eau de l'océan dans le petit trou qu'il a creusé sur le sable. Ou bien le curé d'Ars disait que la miséricorde de Dieu est qu'un torrent, comme un torrent qui balaye tous les grains de sable que sont nos péchés. Ou sainte Catherine de Sienne qui dit « Fais-toi capacité, je me ferai torrent ». Voilà, nous sommes dans une forme de démesure. Nous sommes petits et nous sommes là à la rencontre de l'amour inouï, infini de Dieu. Dieu aime infiniment et c'est cela d'abord l'expérience du sacrement de la réconciliation, c'est cela d'abord, c'est confesser l'amour de Dieu, mais confesser l'amour de Dieu dans ce qu'il a d'infini, dans ce qu'il a de non limité et accepter de m'en approcher à nouveau, comme l'ont fait bien des personnes qui nous sont familières, comme la femme adultère, comme Zachée, comme ce publicain qui reste au fond du temple et qui dit « Seigneur, j'ai péché et pitié de moi ». Nous sommes familiers de ces personnes comme Pierre qui renient et qui se laissent regarder par le Seigneur. Nous sommes devant l'amour infini de Dieu. Il est bon de se le redire cette semaine. Il est bon de se redire chaque fois que nous célébrons le sacrement de la réconciliation, que nous vivons une démarche de pardon avec le Seigneur. Mais cette semaine, il nous est nécessaire même de nous le redire, parce que nous n'allons pas pouvoir, pour la plupart d'entre nous, vivre du sacrement de la réconciliation dans toute sa forme déployée. Nous allons, par contre, pouvoir nous disposer devant le Seigneur, devant cet amour infini, lui dire notre repentir, et c'est à cela que je voudrais vous encourager et vous vous rassurer si c'était nécessaire en vous disant que dans ce moment-là même, tout le sacrement se déploie. Si vous souhaitez vivre le sacrement de la réconciliation, dites au Seigneur que dès que les conditions seront données, vous rencontrerez un prêtre et vous lui demanderez de pouvoir déployer dans la totalité cette démarche. Si vous n'avez pas l'habitude du sacrement de la réconciliation, présentez-vous comme d'habitude au Seigneur avec ce que vous êtes dans la vérité de votre cœur, peut-être vous fera-t-il signe pour aller plus loin, parce que la grâce du sacrement est très particulière, elle est comme la grâce du baptême qui se déploie de façon non prévue, de façon gracieuse, c'est la vie de Dieu qui circule en nos cœurs. A partir du moment où vous désirez ce pardon, ce sacrement, eh bien Dieu est là. Vous savez, Dieu n'a pas d'horloge, il n'a pas de temps. Le temps d'après confinement est le même qu'aujourd'hui. Devant Dieu, il est l'éternel. C'est nous qui sommes dans notre temps. Regardez par exemple le fils prodigue. Lorsqu'il rentre en lui-même et qu'il décide de retourner vers son père, déjà son père le voit et il le guette. Et dès qu'il le voit au loin, son père l'a déjà pardonné, l'a déjà embrassé. Le pardon de Dieu n'est pas quelque chose qui vient en conséquence de nos actes. Le pardon de Dieu est là avant nos actes. Nos actes sont là que pour accueillir ce pardon. Alors, frères et sœurs, je vous invite au cours de cette semaine à faire comme vous avez l'habitude de le faire à l'approche de Pâques, à prendre le temps de cet examen de conscience, de vous interroger en vérité devant le Seigneur et de lui demander pardon là où il vous semble que vous avez péché. Le péché, c'est ce qui nous détourne de Dieu, ce qui n'est pas conforme à notre vocation. Alors, il y a les péchés, je dirais, malheureusement habituels, qui nous mettent dans une forme d'habitude, de distance par rapport à Dieu. Et puis, il y a des péchés plus graves qui, volontairement, manifestent notre volonté de vivre sans lui, de vivre avec nos propres règles de conduite. Cela demande d'être guéri. C'est le mal qui est fait là, demande d'être guéri. C'est là que le sacrement de la réconciliation donne aussi une grâce de guérison. Quel que soit l'examen de conscience que vous allez faire, faites-le d'abord en vous arrêtant, en vous étonnant de Dieu qui vient si proche de vous et qui vient vous chercher. Si j'ai choisi de nous arrêter sur la rencontre entre Zachée et Jésus, c'est parce qu'il me semble que nous sommes dans la même situation. Nous sommes quelque part en péché. Zachée était de petite taille, il monte sur un arbre. Nous, nous sommes en péché. Nous n'allons pas monter sur un arbre, mais nous allons faire à notre façon pour manifester au Seigneur que nous voulons le voir et que nous voulons l'accueillir. Soyez sûrs, frères et sœurs, que déjà le Seigneur nous voit et qu'il est disposé, puisqu'il n'est là que pour ça, que pour nous faire connaître son amour. Il est disposé à nous faire connaître, une fois encore, l'infini de son amour. Et déjà, le sacrement de réconciliation est à l'œuvre. Et nous l'accomplirons, nous le déploierons dans le temps qui est le nôtre, quand les choses seront possibles. Mais déjà, la grâce du Seigneur se manifeste en ce moment. Alors, je vous invite à faire une démarche, que ce soit ce soir, à 20 heures, nous essaierons de porter votre prière dans une démarche commune, dans laquelle, y compris le Père Didier, moi-même, et puis vous tous qui serez connectés, nous nous mettrons à l'écoute du Seigneur dans cette belle rencontre entre Jésus et Zachée, une rencontre qui devait nous être proposée lors des 24 heures du Seigneur. Peut-être, je pense, de façon un peu prophétique, parce que nous entendons à nouveau le désir de Jésus de vouloir entrer dans notre maison et de demeurer dans notre maison. Alors, je vous invite à vivre ce temps-là ce soir, à 20 heures, si vous le voulez, de façon connectée, comme nous en avons maintenant l'habitude, ou bien à le vivre à un autre moment de la semaine. Mais prenez le temps de vous arrêter, d'abord devant l'amour de Dieu, avant de confesser votre péché. Et vous verrez, plus vous verrez, plus vous contemplerez l'amour infini de Dieu qui ne condamne pas, plus il vous sera facile d'exprimer au Seigneur votre repentir et de désirer vivre de sa grâce. Prins et sœurs, bonne préparation à la fête de Pâques. Laissez-vous toucher par la miséricorde de Dieu qui vous rejoint, chacun, chacune, en vos maisons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada